Vendredi 18 juin 2021, première destination, la Côte d'Ivoire qui célèbre le retour de Laurent Gbagbo. Fraternité Matin dit qu'après 10 ans hors du pays, Laurent Gbagbo est rentré hier. Et le journal de cité quelques extraits de son propos. Je suis heureux de retrouver la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Gbagbo, un retour triomphal, renchérit le nouveau réveil. Pour le quotidien d'Abidjan, Laurent Gbagbo is back à Quabat, l'enfant prodige du pays. Foule-foule hier à l'aéroport pour accueillir le Roudi et le journal propose le film d'une journée historique. À Abidjan depuis hier, Gbagbo, un retour dans le cafouillage, nuance le mandat. Cafouillage également avec l'essor qui dit qu'après 10 ans d'absence, Gbagbo de retour très affaibli. Dans un cafouillage, de quoi souffre-t-il réellement ? se demande le journal. À l'aéroport d'Oufoué-Bouaï hier, Laurent Gbagbo ignore à Figi-Kaoui. C'est l'anecdote que propose le jour plus en disant que l'ex-chef de l'État regagne à Abidjan dans un désordre monstre. En honte, titre le patriote. Fouillage à l'aéroport, affrontement entre Pro-Simon et Pro-Nadi. Retour de Gbagbo, comment il a humilié Simon ? Il refuse le pavillon présidentiel et son cortège force le dispositif de sécurité. Parlons cortège également ici, au Sénégal avec tribune. Tournée Tibi-Tankoubaki, le cortège du président Bougane attaqué. Et lui avait d'annoncer une plainte pour menace de mort. Le soleil amène ses lecteurs du côté de la route Urosugi-Bakel. La fin d'un calvaire de plus de 200 km. Air et Oumie quotidien lui de promettre. Hivernage, il n'y aura pas d'inondation cette année. Alerte quotidienne se focalise sur les élections locales en disant que son coba Benobok y a quart au sondage. Faute contre l'honneur, la probité et les devoirs généraux du militaire. Le capitaine Touré, rétrogradé, soldat. C'est ce qu'apprend le journal Les Echos alors qu'avec liberté, Riffifi au cours du projet paressif financé à 11 milliards de francs CFA. Entre les profs, Majesté Hihou Ateba et Doji Kokoroko, rien ne va. Et juste en dessous, le journal a informé que Pacha Yassinbe aurait été admis hier au pavillon militaire dans un état jugé grave. Bonne gouvernance au Togo avec Togo Matin, loi de déclaration de biens et avoir mis à jour. Et maintenant au Gabon, Eugenba, c'est bien fini, titre l'union. Des tractations de dernière minute n'y ont rien changé. La démission de Eugenba de ses fonctions de maire de Libreville, un peu moins de 6 mois seulement après son avènement à l'hôtel de ville, a été actée hier à l'issue d'une session extraordinaire du conseil municipal plutôt tendue. En attendant l'élection de son successeur, l'édile des missionnaires va se charger de l'expédition des affaires courantes. Avec Info Matin, on parle des dispositions fiscales nouvelles, la rupture à l'épreuve du social. Cap sur le Cameroun avec le messager à présent. Groupement Bagam, bataille sanglante pour le trône. A l'origine, la succession agitée de sa majesté Jean-Marie Simo Nzossier-Tunque à la tête de cette chefferie de second degré qui tend vers un bicéphalisme. Fais qu'à foutre pour le quotidien émergent qui annonce que le président sera élu en octobre prochain. Le jour plus se revient sur le massacre d'Ngarbou avec le témoignage du chef de village. L'autorité traditionnelle était hier devant la barre au tribunal militaire de Yaoundé. Transfert de compétences aux régions des ministères interpellés. C'est ce qu'il est donné de lire en manchette de Cameroun Tribune. Et atterrissage du côté du Maroc avec le Matin qui dit qu'affluent en masse à la mère patrie, les Marocains du monde disent toute leur reconnaissance à sa majesté le roi. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. Excellent début de week-end et à la semaine prochaine.